salamu alaykoum la famille, t'inquiémenetkou nous kamini biharu ala khair ou aahwal koum jayidea in shaa Allah alors qu'une choufuna v videu saabekh les questions qui t'htouf les entretiens diel le col centre ou diel le centre d'appel ou kema gilkoum fil lv videu l'okerein li jayi in shaa allah aga djoufou la réponse a les gardes ou une question djoufuna qbel. Donc la v videu diel adnara aga djoufou la réponse a la question diel c'est quoe un centre d'appel? Quelle est la différence entre émission et réception d'appel ou kiel est le rôle d'un téléconseiller? Pour chaque vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquez sur l'abonnée ou sur le japonais. Les vidéos de l'autre, vous allez vous abonner et vous allez vous abonner encore une fois. Question numéro 1. C'est quoi un centre d'appel ? Un centre d'appel, c'est une plateforme regroupant un ensemble de moyens pour traiter des appels téléphoniques, entrant ou sortant, mais aussi des mails, des courriers, des SMS et tout autre moyen de communication entre une société et ses clients. Alors, un centre d'appel, c'est un centre d'appel qui a fait beaucoup de moyens, des moyens humains, matériels ou immatériels pour traiter les appels de la société et les clients. Donc, soit qu'ils ont des appels entrant et des clients, ou des appels sortants et des clients, par tchat, par courrier. Donc, qu'ils ont des moyens de communication entre une société et ses clients. Alors, une deuxième question numéro 2. C'est quoi l'émission d'appel, c'est quoi la réception d'appel ? Nous, il y a la différence, même une émission d'appel et réception d'appel. Alors, une double réception d'appel, c'est une nouvelle réception d'appel. La réception d'appel, c'est le fait de répondre aux appels entrants. C'est le fait de répondre aux appels entrants des clients. Donc, c'est un service mis à disposition des clients pour leurs besoins et leurs demandes. Et généralement, la réception d'appel, il se dévise en deux grandes catégories. Donc, il y a le service consommateur, ou bien ce qu'on appelle le service client. Il y a aussi le service technique, ou ce qu'on appelle le helpdesk. La réception d'appel, c'est tout d'abord l'émission d'appel. Donc, l'émission d'appel, c'est le fait d'émettre des appels. C'est le fait d'émettre des appels, soit pour la collecte d'informations, la télévente, la publicité, la relance. Donc, il y a plusieurs activités, les qui devront, dans l'émission d'appels. Donc, il y a la différence, mais il y a une réception et émission d'appels. Dans la réception, nous avons un appel à la réception, et dans l'émission d'appels, nous avons un appel à la réception. Nous avons un appel à la réception, et nous avons un appel à la réception. Nous avons un appel à la réception, et nous avons un appel à la réception, et nous avons un appel à la réception. Son rôle, c'est de rassurer, fidéliser, informer, conseiller, vendre des produits et services, et donner des informations à un client. Et surtout, abonnez-vous ! Je vous remercie infiniment pour les encouragements d'économie, 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 d'économie. Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !